Pour cette épopée fromagère du mois d'octobre, on va débuter avec un très vieux fromage. Tout au long des siècles, ce fromage a été apprécié. D'ailleurs, à la cour du roi Louis XIV, ce fromage des poisses était déjà apprécié. Le prince des gastronomes, Bria Savarin, l'a même baptisé une fois le roi des fromages. C'est un bon fromage connu, qui a été toujours fabriqué, belle expansion. Puis après, phénomène étonnant, on explique par le manque de main d'oeuvre, entre deux guerres, il a failli disparaître. C'est seulement dans les années 50, 54, 55, 56, que la fabrication de l'époisse a recommencé, et heureusement pour sauvegarder ce bon produit. Alors qu'est-ce qu'il a, ce bon produit ? C'est que, vous voyez déjà la couleur. Donc, c'est un fromage à pote molle, un fromage de vache, mais qui est lavé avec du mar de bourgogne. Imaginez la force que peut dégager un tel fromage. Déjà au parfum, ça sent très fort. Ce fromage, il peut être affiné jusqu'à sept semaines. Et évidemment, avec un tel fromage, plus on va l'affiner, plus ça sera fort. Et dès qu'on entend le nom d'époisse, on a toujours l'impression d'un fromage très fort en goût. Mais, s'il est jeune, il peut aussi s'apprécier comme ça, sans avoir trop de force, agréable, équilibré. Ce fromage que vous avez dans la boxe, c'est le seul époisse fermier. C'est le dernier à fabriquer fermier. Donc, le grand avantage, le fromager, il a le contrôle du lait. Et qualitativement, ça ne peut être que meilleur. Pour ce deuxième fromage, on reste dans un fromage fermier. On se trouve dans la partie allemande de la Suisse. Et le fromage s'appelle Geiss-Petter-Chaises. Alors, l'histoire de ce nom est amusante, parce que le propriétaire, le fromager, Peter Blazer, quand il était gamin, il adorait les chèvres. Ses copains lui ont donné le surnom de Geiss, Geiss c'est la chèvre, Geiss-Petter. Alors lui, ça ne lui a pas du tout plu quand il était gamin. Ça le fâchait, ça le vexait. Et il n'aimait pas, mais beaucoup d'années plus tard, quand il a commencé à fabriquer du fromage dans les années 80, eh bien, Peter Blazer s'est dit, il faut que je retrouve, je réutilise ce nom. Et il a appelé ce fromage Geiss-Petter-Chaises. Son exploitation, c'est un modèle d'exploitation familiale. Aujourd'hui, il travaille avec sa femme, avec ses parents, et toute la famille s'y met pour fabriquer leur fromage. Ils ont 90 chèvres et 50 brebis. Donc imaginez un petit troupeau, mais avec ça, ils font toutes sortes de fromages différents. Et celui-ci, son idée, c'était de mélanger du brebis et de la chèvre. Alors qu'est-ce qui se passe avec le brebis et la chèvre ? C'est que, évidemment, quand vous allez le déguster, c'est la chèvre qui va dominer. C'est la chèvre qui a peut-être le plus de caractère, mais il y a la finesse du brebis qui vient derrière, et ça ne peut faire qu'un bon mariage. De plus, Peter Blazer, ami du pénicillium camembertis, qui a entouré le fromage, il est joli blanc. Mais le résultat, quand vous allez le sentir, eh bien, il y a des saveurs de sous-bois, il y a ce côté champignon de Paris qui va ressortir, dû au pénicillium camembertis. Mais de nouveau, avec ce fromage, on a de la douceur, on a de la tendreté. Si on l'affinait beaucoup plus, ou si vous le laissez en frigo beaucoup plus longtemps, il va prendre la force. Mais ce qu'on cherche de nouveau avec ce fromage-là, c'est de l'équilibre de la douceur. Avec ce troisième fromage, il y a un nom qui doit vous taper à l'œil, le Vieux Berger. Donc, dès qu'on parle de Vieux Berger, c'est le Roquefort, c'est la famille Combes, c'est le plus petit fabricant de Roquefort. Lui, il en fait 400 par jour. Et souvent, quand on pose la question, quel est ton fromage préféré ? Eh bien, souvent, je réponds, c'est le Roquefort Vieux Berger. Et là, il y a un travail qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait ? On a déshydraté le fromage pour vraiment pouvoir avoir ce côté sec qui permet une longue conservation, mais aussi pour concentrer le goût. Donc, déjà, le Roquefort Vieux Berger, quand vous le dégustez, il est très long en bouche, il a la force qui va se déclarer au moment où vous allez l'avaler. Eh bien, là, on monte d'un cran parce qu'on a enlevé l'eau à l'intérieur. Donc, il n'y a plus que la force qui va rester. Et c'est un fromage qui peut se déguster en apéritif, simplement, en prenant ces petites pépites et en les dégustant comme ça. Ou alors, vous pouvez l'accommoder, vous pouvez le mettre dans une salade, vous pouvez le mettre avec de la crème dans des pâtes. Mais, si je dois choisir pour moi, c'est à l'apéritif. Vous l'accompagnez avec un vin pétillant, par exemple, un champagne ou un mousseux, et vous allez vous régaler avec ça parce qu'on a vraiment réussi à emprisonner dans ce bocal toutes les saveurs de ce Roquefort Vieux Berger. Avec ce quatrième fromage de la boxe du mois d'octobre, on se trouve en Aubrac, les cires d'Aubrac. Alors, pourquoi les cires ? Parce que les cires, c'est un vent glacial qui souffle sous l'Aubrac, d'où l'appellation est cire. Et puis, Aubrac, c'est la fromagerie, c'est dans un petit village, on se trouve près de l'Aïol. Dès que vous entendez l'Aïol, ce sont les couteaux, c'est juste. Mais c'est aussi ce grand fromage, l'Aïol, qui fait 30 kilos et qui n'est pas du tout chauffé. Là, c'est un jeune fromage pour moi, c'est les années 80 à nouveau, comme le Guys Peter Cheese, où Jean-Marie Kaila a commencé à fabriquer ce petit fromage. Et son idée, c'était de fabriquer un fromage tout en douceur, pas trop affiné. Donc, il fabrique ce fromage, pendant 48 heures, il laisse tranquillement essuyer et après, il l'affine de 7 à 21 jours. Alors, pourquoi si peu ? Eh bien, le but, c'est qu'on essaie de garder un fromage qui soit crémeux, qui soit tendre, mais qui n'ait pas trop de force. D'ailleurs, à nouveau ici, on a le Penicillium camemberti qui lui va apporter ce côté blanc, qui va apporter ce côté un petit peu sous-bois, mais un fromage qui est vraiment destiné à être consommé jeune et à tel point qu'on pourrait même l'accorder avec des plats sucrés. Voilà pour ce quatrième fromage de la boxe du mois d'octobre. Et ce fromage-là s'accorde très bien avec un joannisberg. Pour accompagner cet essir et aussi les trois autres fromages, eh bien, j'ai dégoté le joannisberg de la famille Boven à Saint-Pierre-des-Clages. Chameauzon-Saint-Pierre-des-Clages, c'est vraiment la patrie du joannisberg. Dans le canton du Valais, c'est vraiment dans ce lieu que le joannisberg est le plus connu. Joannisberg, l'origine, c'est l'Autriche. Le cépage, c'est sylvanère. Et quand on déguste ce vin, chaque fois que je déguste le joannisberg, il y a ce côté onctueux, ce côté arrondi qui me plaît beaucoup dans le joannis. Donc, on a de l'onctuosité dans les cires, on a de l'onctuosité dans le Geiss-Pettert-Cheese. Vous allez voir que c'est vraiment avec ces deux fromages que ce joannisberg ira le mieux. Mais testez-le quand même aussi avec les deux autres, même si les autres ont beaucoup plus de force et c'est l'équilibre qui va être déterminant. Voilà pour cette box du mois d'octobre et bonne dégustation à vous.